Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Café César. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Patrick Fijac. Bonjour, bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qui accepte de jouer le jeu avec moi et de nous laisser inspirer par un extrait de César l'éclaireur. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 54 qui est extraite, celle-ci du chapitre 4. Puisqu'on voyage comme ça de chapitre en chapitre. Et ce chapitre s'appelle Chaque instant sur la paille. Alors je vais resituer cette page avant que Patrick ne nous la lise pour expliquer un petit peu le contexte. Donc Jacques, notre cher Jacques, a écrit à César et il s'est plaint de son Noël. Il était un petit peu en réaction contre cette fête qui lui réveille des sentiments forts de solitude. Et la réponse de César lui a ouvert grand les portes, comme une grande bouffée d'oxygène sur sa bigoterie, comme il dit. Sur sa religiosité un peu étriquée. Et il lui a redonné le sens de cette fête en quelques phrases. Et donc là, Jacques va franchir une étape de plus. Mais pour vous en dire un peu plus, nous allons écouter Patrick. Aucun doute, rien n'existe sans la permission intérieure de celui qui m'accompagne. Il se blottit contre la rampe, laissant monter un frisson du fond de l'homme. Il l'a reconnu cette odeur, la sienne, son histoire. Il se retrouvait enfant, celui qu'il avait été, vers la fin de l'instant, mais n'était-ce pas le début. Il atteignit la vision de son imperfection consciente. Les écluses avaient cédé. Il était heureux de se pardonner. À ce point-là, on est unique, dans ses bras ouverts. Il bougea sa jambe engourdie, et les instants se transformèrent en minutes. Il redevint Jacques. Il se mit à parler malgré lui, se servant des mots comme on s'étire au petit matin lorsqu'on se réveille. En levant les sourcils, il tomba d'un œil sur la pesanteur du dehors. Il ne sentait plus la grande respiration, dedans-dehors, à nouveau séparés, et l'horrible frustration de ne vivre qu'à moitié. On ne ment jamais quand on dit que l'on est seul. J'en étais sûr. C'était Noël, le vrai, que je venais de vivre. Le nouveau Jacques est né dans une étable en forme d'escalier. Au fond, Noël, c'est tout simple. On est préhabité. On ne peut pas se poser de questions. On ne peut plus. On est la réponse. César, l'aventure commence. Mon rendez-vous secret, je l'ai goûté et je n'ai plus à douter. Alors Patrick, quel est le passage qui te touche particulièrement ? Ou bien, quelle image t'a réveillé cet extrait ? La première phrase. Aucun doute, rien n'existe sans la permission intérieure de celui qui m'accompagne. Ah, Myriam. C'est curieux. Ben oui. Il faut là aussi faire un petit détour par ce que l'on appelle la physique quantique. Quand on regarde la physique quantique, on est traversé par des champs d'informations du passé. Par exemple, Myriam, si je te demande où est notre mémoire, qu'est-ce que tu vas me dire ? Dans le subconscient ? Dans notre subconscient ? Il est où le subconscient ? Dans notre cerveau ? Eh non. Il y a une petite partie dans le cerveau limbique qui est le siège de la mémoire. Mais nos champs d'informations sont autour de nous. Et chaque milliardième de seconde, nous allons puiser dans ces mémoires pour assurer notre équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Eh bien, savez-vous, amis auditrices et amis auditeurs et toi, Myriam et Ophélie qui réalisent cette émission, savez-vous que finalement, nous disparaissons et réapparaissons chaque milliardième de seconde ? On ne le voit pas parce que notre cerveau est incapable de percevoir ces changements et pourtant ils existent. La vie, ces disparitions, apparitions permanentes pour nous permettre de vivre. Et au-delà de ces champs d'informations, on a un espace quantique. Et cet espace quantique, appelons-le comme on veut, Dieu, la vie, la source, c'est là. Et je crois que quand Jacques dit cette phrase en disant « Rien n'existe sans la permission intérieure de celui qui m'accompagne », on est tout en haut, dans un espace qui échappe à nos sens. C'est un monde quantique. C'est intéressant, non ? Oui, c'est extrêmement intéressant et aussi je suis toujours étonnée de voir comment on est chacun touché par des endroits différents. Cette phrase, elle m'avait glissé. J'avais à peine prêté attention à cette phrase et tu m'as vraiment allumée sur cette phrase. Alors de mon côté, moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est le passage où il dit « Il la reconnaît, cette odeur, la sienne, son histoire. Il se retrouvait enfant, celui qu'il avait été. » Et ensuite, un peu plus loin, il atteignit la vision de son imperfection consciente. Et il était heureux de se pardonner. Et là, il nous livre, j'en suis intimement convaincue, il nous livre la clé. C'est sa clé et c'est en même temps le pas qu'il a franchi dans le livre. Maintenant, il est capable tout seul d'accéder lui-même à cet état de paix profonde. Et la clé, elle est toute simple. Reconnaître son histoire, donc reconnaître que je suis toujours le même. Il s'est plaint avant dans la première lettre, on ne l'a pas entendu. Il était plaintif, il se lamentait de cette fête de Noël. Et donc là, il s'est reconnu comme le petit enfant, peut-être dans un souvenir d'un mauvais Noël. Il a retrouvé un petit garçon, certainement dans un Noël qu'il a passé, qui était désagréable et qui lui a laissé un mauvais souvenir. Et ensuite, il a pu le consoler. Et à ce moment-là, il a pu se pardonner d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est une vraie résurrection dans l'ordinaire. Il est né, c'est ce qu'il dit à la fin dans cette étable, il renaît dans cet instant, rempli, parce qu'il a franchi tout simplement les étapes, la clé, il a ouvert la porte. Il a rempli, on pourrait dire, il a monté l'échelle de Jacob, on pourrait presque dire. C'est-à-dire vers un état supérieur. Ce que tu viens de dire est tout à fait intéressant parce que nous recherchons en permanence, comme je le disais tout à l'heure, dans notre passé, des émotions qui ressemblent à celles que nous vivons. Et on explique finalement ce présent par finalement ces émotions passées. Là, Jacques est triste de Noël, comme tu l'as très bien dit. Il va rechercher dans son passé des expériences de Noël qui sont négatives. Et cette tristesse ne vient pas de Noël là. Elles viennent des Noëls qui sont passées. Et donc à partir de ce moment-là, mais il n'empêche que ça réveille en lui un certain nombre de souvenirs. En effet, on est fait comme ça. Et donc l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que nous avons en fait trois consciences. Et ce que nous décrit Jacques admirablement, on est habitué à avoir une conscience qui est une conscience personnelle. Puis au-dessus, il y a une conscience témoin. Je me vois. C'est comme au cinéma. Je vois le film, je me dis mais où est le projectionniste ? Et puis ensuite au-dessus, il y a la conscience source. Et quand je touche cette conscience source, je suis dans ma conscience de petit enfant, du nouveau-né, plein de mystères, plein de silence, plein d'émerveillement. Et c'est ce que nous rencontre admirablement Bernard Monteau dans la personnalité de César et de Jacques. Et oui, et on a tous en nous un petit Jacques, comme je l'ai dit la dernière fois finalement. C'est cette première conscience que tu as dite. Et la grande conscience source, c'est notre grand César qu'on peut atteindre. Je dirais que ce sont deux personnages qui existent en nous. Et c'est ce qui est intéressant d'aller découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café César. Merci chers auditeurs et belle semaine à vous. Sous-titrage ST' 501